Hello tout le monde c'est à nouveau Razor pour une vidéo sur Final Fantasy XIII 2 à nouveau ça commence à être une longue playlist sur ma chaîne donc aujourd'hui je vais vous montrer en fait bon je me suis démerdé en fait pour récupérer un script de résolution des horloges temporelles et de vous le mettre en ligne en fait une adresse un peu plus on va dire trouvable que les adresses actuelles en fait merci à ces bons vieux japonais d'ailleurs de nous avoir proposé ces deux scripts donc en fait ces scripts vont vous permettre de résoudre les horloges temporelles que vous pouvez trouver dans les labyrinthes etc dans FF132 ces labyrinthes dans lesquelles vous pouvez passer des heures et finir complètement par péter les plombs tellement c'est emmerdant donc en fait ben en fait voilà quoi vous allez voir ça par vous même donc en fait le truc c'est de ce que vous avez à faire mettez sur pause et prenez le temps de noter donc l'adresse que je vais taper ici donc mica 39.info slash Razor slash FF132 je remercie mon pote d'ailleurs qui m'a permis d'héberger la page donc voilà vous arrivez donc sur cette page et sur cette page en fait vous allez rentrer la suite de chiffres en fait que vous avez à l'écran l'horloge temporelle donc vous voyez comme là vous mettez go et ça vous crée en fait un schéma vous permettant de savoir dans quel ordre résoud enfin passer sur les petits ronds dans l'horloge en fait à savoir que donc le premier à prendre dans l'horloge c'est le numéro 1 par exemple tout là haut en fait donc celui-là c'est le premier à rentrer vous mettez des virgules donc après chaque chiffre donc là la suite de chiffres c'est donc 1 4 2 3 4 2 3 3 et c'est tout voilà et donc là ça va m'indiquer dans quel ordre je vais devoir marcher enfin actionner les petits ronds quoi en fait donc voilà tout simplement tout bêtement enfin j'espère que ça vous aidera que ça vous fera gagner du temps de jeu aussi parce que c'est vraiment à péter les plans quoi voilà en fait donc les gros carrés bleus correspondent aux chiffres que vous avez rentré et les petits carrés blancs correspondent à la position dans laquelle vous devez les marcher dessus en fait donc voilà tout bêtement je vous mets les liens donc à la fin de la vidéo simplement à cliquer dessus bon voilà pensez aussi à aller faire un petit tour sur le site de mon pote c'est un site d'informatique pour les fans enfin bref n'hésitez pas quoi enfin voilà non non je vais pas faire le deuxième cherchez pas à plus on que tout on 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 on